Comment les enfants se sentent-ils mis au monde ? Au pays des faits magiques, il existait un festival annuel. Les familles qui souhaitaient avoir des enfants venaient ce jour-là à l'arbre sacré et y collectaient des oeufs pour en prendre soin à la maison. Cette année, même le roi et la reine ont participé en tant que couple participant. Des centaines d'oeufs colorés ont débordé, remuant leur cœur d'excitation. Le regard de la reine, cependant, était fixé sur un seul oeuf ordinaire, apparemment oublié dans un coin éloigné. La solitude de cet oeuf toucha le cœur de la reine et du roi. Ils ont décidé de le choisir. Avez-vous décidé de choisir ce petit ? Rentrons ensemble à la maison. Sans aucune modification, trois mois plus tard seulement, il aurait une magnifique princesse ou un prince au papillon blanc. Qui serait l'apparence de ce papillon ? Abonnez-vous maintenant à Waffle Tales pour le découvrir. Cependant, ce que la famille royale n'avait pas prévu, c'est que cet oeuf, une fée araignée, émergeait au lieu d'un papillon. Après avoir surmonté leur choc initial, le roi et la reine ont quand même choisi d'aimer sa fille araignée. Oh, petite Nomi, peu importe ce que tu es, nous t'aimerons toujours. Mais la grand-mère de Nomi avait un point de vue différent. Étant exigeante et valorisant avant tout la royauté, il ne lui montra aucune affection. Vivons au milieu d'un magnifique essai de papillon. Malgré les efforts constants de ses parents pour la réconforter, Nomi, une étrangère, vit encore des moments de solitude. Au fil du temps, l'amour du roi et de la reine devait être partagé avec un autre enfant lors de la prochaine journée de réception des enfants. Cette fois, le roi et la reine avaient une véritable fée papillon, Adela, la sœur cadette de Nomi. Contrairement à la douce et timide Nomi, Adela était espiègle et pleine d'énergie. Adela s'est même jointe aux taquineries de sa sœur aînée, faisant écho aux rumeurs qu'elle avait entendues. Adèle, tu ne devrais pas te comporter ainsi. Les enfants se taquinent. Quel mal cela fait-il ? Ne faites pas peur à notre belle, Adèle. Au fil des années, les deux enfants grandissent. Leurs personnalités contrastées sont devenues plus évidentes. Vraiment, ma petite fille, si seulement ta sœur aînée avait la moitié de ta vivacité, cela me soulagerait le cœur. Si j'imite Adèle, mes parents et ma grand-mère m'aimeront-ils comme ils l'aiment ? Pourtant, cette possibilité semblait tirer par les cheveux, car Adèle reculait immédiatement, embarrassée chaque fois que Nomi tentait de se lier d'amitié avec elle. Cela candidait à un incident involontaire, où la tentative de Nomi d'imiter Adèle est devenue un sujet de rire parmi leur père. Malgré cela, Nomi aimait et admirait toujours Adèle. Un jour, Nomi s'est oublié et a instinctivement tissé l'étoile pour attraper Adèle avant qu'il ne tombe pas dans une représentation. C'est la soie d'araignée ? La princesse Nomi a tiré de la soie d'araignée ? Depuis, Nomi est devenue une paria parmi les faits. Évitez de tous. Pourtant, cela lui donnait la liberté d'être elle-même sans prétention. Au cours de ses journées solitaires, Nomi a découvert son amour pour la couture. À partir de ce moment-là, les créations de Nomi sont devenues célèbres, allant des robes à la soie et aux accessoires. Même Adèle ne pouvait nier le talent de sa sœur. Incroyable ! Cette fée araignée crée de si belles robes ! Exactement ! S'il n'était pas une araignée, il aurait pu jouer avec nous. Leur admiration était dirigée vers les créations de Nomi et non vers elle en tant que personne. Mais un jour, le clan des fées papillons accueilla un invité spécial. Je veux dire aucun mal. Je suis la mère de Nomi. Mensonge ! Comment as-tu pu la perdre ? Nomi est notre fille. La princesse papillon ! Je ne voulais pas que ça arrive. C'est ma faute. Je l'ai perdue accidentellement cette année-là. Pendant toutes ces années, j'ai été tourmentée, perdue le sommeil et l'appétit dans l'espoir de la retrouver. Quoi qu'il en soit, la vérité, Economie est devenue une princesse papillon. Avec les tensions entre nos clans, il vaut mieux que tu parles. Mais a-t-elle jamais été heureuse ici ? Ou était-elle simplement une étrangère pour vous ? Chers parents, elle a raison. Je ne suis pas une fée papillon. Je ferais mieux de partir. Et ainsi, avec la décision de Nomi, après la grande fête du printemps, il retournait au paillot des araignées avec sa mère biologique. Au cours de ces derniers jours, au sein du clan des papillons, Nomi a ressenti l'amour et l'attention de tous. Même sa grand-mère, qu'il avait toujours détestée en tant qu'étrangère, semblait un peu moins froide à son égard. Jusqu'à ce qu'un événement horrible secoue leur monde. Du jour au lendemain, toutes les fleurs printanières que le clan des papillons avait cultivées ont été détruites. L'araignée a fait ça ! Non, ce n'était pas moi ! Père, mère, s'il vous plaît, croyez-moi ! C'est exact, il doit y avoir un malentendu. Cependant, Nomi n'a pas pu se défendre lorsqu'il fait s'élever et l'a accusé d'action sournoise la nuit précédente. S'il vous plaît, laissez-moi aider tout le monde à réparer les conséquences. Ne compliquez pas les choses ! Seule cette nuit-là, Nomi fondit en larmes. Nomi, cependant, ne pouvait pas expliquer qu'elle avait secrètement rencontré sa mère cette nuit-là. Sa mère était la reine araignée. S'il se révélait sans autorisation, une guerre entre les clans éclatrait. Puis, l'être de sa mère est arrivé, décrivant un plan visant à blanchir le nom de Nomi en rejetant la faute sur Adela. La fière fait qu'il avait intimidé. Le jour du festival final arriva. Adela insistait pour porter la robe que Nomi avait préparé pour sa performance. La reine araignée glussa alors que son plan était presque terminé. Bien joué, ma chérie. Attendez juste qu'elle commence à chanter. Mon armée génératrice de pluie s'activera. La robe tissée à partir d'une soie unique sera mouillée, libérant des fumées toxiques qui détruiront tout, n'est-ce pas ? Que quoi ? Les gouttes de pluie ont simplement fait émaner une lueur arc-en-ciel radieuse sur la robe d'Adela, attirant les abeilles qui ont aidé les fleurs à fleurir. Le printemps est arrivé. Tout cela grâce au travail acharné de Nomi. Nomi n'avait jamais suivi le plan de sa mère. Cette nuit-là, Adela était venue dans sa chambre et avait avoué sa confiance en sa sœur. Adela avait toujours été reconnaissante envers Nomi de l'avoir sauvée, mais il ne l'avait pas exprimée à cause de ses propres insécurités. Ils ont élaboré ensemble un plan pour contrecarrer l'arène araignée tout en assurant le succès du festival. Comment oses-tu ? Je suis ta vraie mère ! Au moment où j'avais le plus besoin de toi, où étais-tu ? J'ai tout compris. Vous m'utilisez juste. Mais la famille des papillons a toujours tenu à moi, même si cela n'a pas toujours été facile. Voudriez-vous rendre visite à Nomi ? Prends ça avec toi. C'est le plat préféré de Nomi. En effet, Nomi est resté un membre chéri du clan des papillons. Qu'y a-t-il de mal à être une araignée ? Elle est gentille et bien meilleure que vous tous. Rends ça ! Peut-être que je n'aurais pas dû te jeter dans le clan des papillons. Vous êtes inutile ! Réalisant qu'ils ne pouvaient plus dépendre de Nomi, la reine araignée donna le signal et révéla sa véritable armée. Nomi a également fermement aidé ses parents à se défendre contre les seins d'araignée. Face au danger, les parents papillons se sont tenus aux côtés de Nomi. Même lors de l'attaque sur une oise de la reine araignée, Adela était renversée alors qu'il tentait de sauver sa sœur. Sœur, je suis désolée. Je suis heureuse d'être ta sœur. Le méchant a été puni. Et bien que la princesse Adela n'ait pas pu en être témoin, son corps ne s'est pas dissous mais s'est transformé en un magnifique oeuf arc-en-ciel. Nomi, avec l'aide du robe arc-en-ciel qu'il avait tissé, avait protégé l'âme d'Adela du venin de l'araignée, permettant ainsi sa russérection. Entrons à la maison ensemble. dont les gens qui ont précédé le retour d'Adela, Nomi a été accueilli et adopté comme une sauveuse par le clan des papillons. En utilisant ses pouvoirs, il a non seulement confectionné d'innombrables belles robes, mais a également amélioré la productivité de la communauté des papillons. Et ainsi, une fin heureuse pour toujours a été tissée dans leur vie. Au pays des vampires, deux clans coexistaient. Les vampires rouges avaient les cheveux foncés et les yeux rouges comme décrits dans les légendes, tandis que les vampires bleus avaient les cheveux clairs et les yeux d'un bleu profond comme le ciel. Le clan des vampires bleus prospérait en se nourrissant de la sève de l'arbre de vie, ce qui rendait leur nature aussi douce que leur couleur prédominante. Bien qu'ils n'aient pas les récompenses de combat du clan rouge, ils étaient protégés par l'arbre de vie. Tant qu'ils restaient sur leur territoire, aucune force ne pouvait attaquer le clan bleu. Un jour, Sian, la princesse du clan bleu vampire, franchit la frontière entre les deux clans en poursuivant un oiseau blessé. C'était aussi l'endroit où la limite protectrice de l'arbre de vie n'existait pas. Là, là, tout ira bien, je te ramènerai et guérirai tes blessures. Soudain, une volée de corbeaux démoniaques est apparue, descendant comme une tempête et blessant Sian au point de s'évanouir. Heureusement, à son réveil, elle se retrouvait dans les bras de Skye, un guerrier du clan bleu et son amour d'enfance qui s'occupait silencieusement de Sian depuis qu'ils étaient jeunes. Dans ses efforts pour sauver Sian, Skye portait de douloureuses blessures aux épaules. Je vais bien. Tant que je peux être à vos côtés, je peux endurer à des blessures encore plus graves. Ému par son affection et son courage, Sian a accepté la confession d'amour de Skye. La famille de Skye était gentille et occupait une position élevée dans le clan. Leur mariage a donc eu lieu rapidement, accompagné de la joyeuse célébration du peuple. Dans une atmosphère remplie de bonheur, le clan rouge vampire a franchi la frontière. En raison d'être occupé à préparer cette journée joyeuse, le chef du clan bleu, le père de Sian, a négligé de fournir une force supplémentaire à l'arbre de vie, ce qui a affaibli la frontière. Étant plus faible que le clan rouge, le clan bleu tomba rapidement dans la défaite et leur célébration de mariage se transforma en cas où. Rowan s'empara de Sian et l'amena à son château avec le regard impuissant de son futur mari. Rowan a exprimé son désir que la princesse Sian devienne son épouse. Il n'avait pas besoin qu'elle fasse quoi que ce soit, il voulait juste qu'elle reste docilement avec lui. Absurde ! Pensez-vous que je vous écouterais docilement ? Je ne pense pas. Vous m'écouterez ? Gardez-la soigneusement. Tant qu'il ne représente aucune menace pour sa vie, laissez-la pleurer et faire ce qu'il veut. Sian a reçu le meilleur traitement. Connaissant les habitudes de vie des deux clans, Rowan fournissait toujours à Sian de la nourriture et des boissons à base de plantes. Il a même construit un jardin plein de soleil pour Sian avec de nombreuses belles fleurs et herbes, tout comme dans le clan Bleu Vampire. Princesse, regarde, en vérité, Lord Rowan vous traite si bien. Il a fait de grands efforts pour vous offrir tout ça. Pour moi ? Mais, je suis toujours confinée. Même si tout est beau, ce n'est qu'une cage dorée qui étouffe la liberté. Pendant plusieurs jours, Sian a à peine mangé ou dormi et son corps est devenu de plus en plus fragile et déprimé. Rowan est apparu personnellement en colère, la forçant à manger. Il semble que vous ne comprenez pas toujours votre position, n'est-ce pas ? Tu as peut-être mon corps, mais tu n'auras jamais mon esprit. Très bien, mais si tu persistes à te faire du mal, je ferai en supporter les conséquences à ton fiancé. La menace fut efficace et Sian, les yeux larmoyants, avala à contre-coeur les premières bouchées difficiles de son repas. La situation a continué ainsi jusqu'au jour où, alors qu'il se prélassait au soleil, Sian a reçu une lettre de Skye. L'oiseau porteur transportait une partie de l'énergie de Skye, risquant sa vie pour l'atteindre. Sian, tous les vampires rouges perdront un jour leur magie. Sans un approvisionnement en sont importants, même le chef Rowan lui-même deviendra un objet abandonné. saisir l'opportunité. Accablé par la colère, Sian a écouté les paroles de son fiancé et a commencé à faire semblant d'accepter le chef du clan rouge. Elle n'avait plus une attitude hostile et souriait parfois, devenant encore plus joyeuse. Elle a même répondu à ses paroles. Rowan était ravi et lui aussi est devenu plus doux envers elle. Peu importe à quel point il était occupé ou fatigué. Ils seraient toujours là à ses côtés pour partager leur repas. À première vue, ils formaient un couple véritablement harmonieux. Pendant leur temps libre, Sian commença à se souvenir de ses connaissances antérieures en matière de préparation de potions. Oh, je n'arrive pas à croire que je peux encore le voir. Vous savez, j'occupais le poste de guérisseur pour tout le clan. Connaissant son intérêt pour la médecine, Rowan lui a apporté de nombreux livres précieux. Sian se consacrait particulièrement à l'étude de l'ancien remède pour dissiper la magie noire qu'elle pouvait passer toute la journée à essayer de formuler. Mais les herbes ici sont rares et parmi elles, il y en a une qui ne pousse que sur les dangereuses falaises des montagnes près de la frontière des clans rouges et bleus. Sian n'en croyait pas ses yeux lorsqu'une nuit, Rowan se précipita devant elle avec une précieuse branche de fleurs. Mais ce qui retint davantage son attention, ce furent les blessures sur son corps et sur son visage fatigué à cause des combats. Certainement pas ! Réveillez-vous ! Pourquoi tu bats si follement pour lui ? Sian a découvert que la nuit où Rowan a perdu son pouvoir était une nuit de pleine lune. Skye était ravi, demandant à Sian de trouver un moyen d'attirer Rowan vers l'arbre de vie cette nuit-là. L'opportunité est venue. Notre clan lancera une embuscade pour le sceller juste à côté de l'arbre de vie. Mais à ce moment-là, elle hésita. Pendant leur temps ensemble, Rowan ne lui avait jamais rien fait de mal. En fin de compte, Sian a choisi de s'échapper alors que Rowan était au plus faible au lieu de le piéger. La nuit de pleine lune, non seulement Rowan mais aussi tout son clan s'affaiblit. Et leur vigilance n'était plus aussi élevée que d'habitude. Rowan, en tout cas, j'espère toujours que tu pourras vivre une belle vie, même sans moi. Sian courut vers l'arbre de vie dans l'espoir de rencontrer les membres de son clan. À sa grande surprise, lorsqu'elle arrive à Seul, Sky n'était pas joyeux, mais furieux, pensant qu'elle avait ruiné son plan. Quoi ? Pourquoi ? Après l'enlèvement de Sian, le chef du clan bleu, son père, fut affligé et confia tout son pouvoir à son gendre, croyant qu'il ramènerait la princesse ? Maintenant, je suis le nouveau chef. Dois-je vous reprocher d'être inutile ou trop audacieux pour défier mes ordres ? Sian ne pouvait pas croire que la personne qu'elle aimait autrefois et en qui elle avait confiance était maintenant prête à lui faire du mal pour menacer Rohan. Si elle n'obéissait pas, Sky lui-même conduirait Rohan ici. Ils n'eurent pas à attendre longtemps puisque Rohan, affaibli et dépourvu de certains de ses pouvoirs, se précipita pour protéger Sian. Il savait que quitter le clan ce jour-là était extrêmement dangereux mais il ne pouvait s'empêcher de chercher partout incapable de retrouver la personne qu'il aimait. Sky saisit l'opportunité et ordonna à l'armée du clan bleu de lancer une attaque magique sur Rohan. Bien que déjà affaibli, Rohan riposta farouchement infligeant d'importants dégâts au clan bleu. La combinaison de la magie bleue et rouge fit trembler l'arbre de vie émettant une fumée brumeuse et polluée qui attira un nombre considérable de membres du clan bleu. C'est foutu ! S'attarder trop longtemps n'est pas une bonne chose. En plus, j'ai été exposé. De façon inattendue, Sky réorienta ses actions et poussa Sian vers l'arbre de vie. Non ! Sian ! Le sort n'a pas permis à Sky de profiter longtemps de sa victoire. La fumée émise devint plus dense et plus intense, l'éloignant pour toujours. À ce moment, à l'intérieur du royaume de l'arbre de vie, Sian expérimenta une illusion surréaliste. dans ce rêve saisissante. Sky a secrètement utilisé la magie noire sur l'arbre de vie pour déclencher une catastrophe qui a anéanti tous les clans de vampires bleu et rouge. Les deux camps luttèrent désespérément contre la corruption de Sky, mais subirent de lourdes pertes. Sian, avec son corps fragile, s'est courageusement précipité sur le champ de bataille, faisant tout son possible pour sauver chaque vie. Elle était prête à se sacrifier pour sauver son clan et Rohan, le chef du clan rouge, l'être sanguinaire des légendes. Finalement, Rohan a péri, mais il a été ramené au moment précédant la catastrophe. Ce n'est pas possible. Cette fois, je jure que je ne le laisserai pas se sacrifier pour moi. Le véritable sauveur de Sian était Rohan, pas Sky comme tout le monde le croyait. Cependant, en raison des blessures graves infligées par les corbeaux démoniaques, Rohan a été ramené au clan rouge et l'incident s'est déroulé avec Sky en prenant le mérite. Sian a appris toute l'histoire et a fondu en larmes. Réveille-toi, Rohan. Je comprends maintenant vos véritables intentions. J'ai aussi des sentiments pour toi. S'il vous plaît, répondez-moi. Cher esprit de l'arbre, j'ai toujours essayé d'être une bonne personne. Je n'ai jamais rien demandé auparavant. Cette fois, je te supplie de me ramener à la vie pour que je puisse le protéger. Alors qu'elle finissait de parler, le corps de Sian s'enfonça progressivement dans un profond sommeil. Le chant d'un coq la réveilla et la douleur lancinante dans sa tête ramena Sian à ses sens. Princesse, c'est l'heure de la cérémonie. Aujourd'hui, c'est le jour de votre mariage et vous ne devez pas être en retard. Je... Ai-je vraiment été ramenée à la vie ? Ignorant l'étonnement de tout le monde, Sian courut dehors, franchissant la frontière entre les clans divisés. Roanne se tenait de l'argent, des couronnes, de l'amour, tout ça. J'ai été cambriolé en une nuit, pas ! Ma sœur ! Comment cette histoire s'est-elle produite et comment s'est-elle terminée ? Jetons un coup d'œil. Dans le pays des faits lointains, où de nombreuses créatures mystiques vivaient sous la domination des esprits royaux, il y a de belles et talentueuses princesses spérites nommées Jéna et Bonneille. Cependant, Bonneille est une princesse de glace timide et douce et pense toujours que l'utilisation de le nom est le moyen le plus pacifique de trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Alors Jéna est une sœur énergisée et indisciplinée qui possède le pouvoir de contrôler les plantes et résout souvent les conflits avec ses points. Récemment, Jéna estimait qu'une fille calme comme Bonneille s'était liée d'amitié avec le fox magicien Felix qui était le plus proche de ses parents. Elle avait donc un petit soupçon. d'autant plus d'autant plus que leurs parents ont grandi et se sont infibli et ont commencé à faire des testaments. Les deux sont devenus plus intimes au moment où les parents sont décédés. Jéna qui était censée assumer le trône en tant qu'enfant aîné a été stupéfait d'entendre les testaments. Bonneille deviendra reine la personne la plus haut placée sachant où se cache la gêne royale. Le trésor qui maintient la lumière et l'élixir mélénaire de notre royaume. Bonneille est une personne douce facilement influencée par les pensées des autres alors comment peut-elle être la reine ? Il y a sûrement quelque chose qui a mal tourné ou quelqu'un a changé ce testament comme la première personne à le détenir. Jéna s'il te plaît calme-toi et gère ça. D'ailleurs c'est l'écriture des parents il ne peut y avoir d'erreur bien que je comprenne que vous vous attendiez toujours à devenir reine mais nos parents ont sûrement une raison de prendre cette décision alors s'il vous plaît acceptez la vérité et soutenez-moi dans mon cheminement. Jéna pensait qu'il deviait encore y avoir de nombreux secrets cachés mais face à la résistance de la foule elle est partie. Cependant à partir de ce jour Bonneille a rendu visite à Jéna tous les jours mais Jéna a seulement bougé et foiré dans la pièce. Va-t'en ne t'approche pas de moi quand c'est toi qui m'a tout volé. Jéna qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Laisse-moi entrer pour t'aider à penser. Je sais que tu es en colère en ce moment mais s'il te plaît ne te fais pas de mal. Si tu ne veux pas de moi ici je m'en vais. après le départ de Bonneille les larmes de Jéna ont coulé. Jéna s'est rendu compte que Bonneille était toujours celle qui s'inquiétait. Demandez après elle à ce moment-là. non seulement cela. Dans chaque lettre que Bonneille a envoyée à Jéna il y avait une note de remerciement à sa soeur parce que Jéna était la motivation qui l'a aidée à devenir confiante et à savoir comment communiquer avec les gens. Il s'avère que même si j'ai toujours été autoritaire envers Bonneille Bonneille a toujours été là pour moi et s'est occupée de moi et elle a toujours essayé de changer pour le mieux. Peut-être que oui c'est pourquoi les parents ont décidé de faire Bonneille reine. Finalement après quelques jours de réflexion Jéna réfléchit et décidait de se réconcilier avec Bonneille alors que Jéna s'approchait de chez Bonneille et l'a vu sa soeur aller quelque part la nuit alors Jéna a suivi curieusement. A son arrivée Jéna a découvert que Bonneille se dirigeait discrètement vers la cachette de la gym royale et se faufilait pour l'emporter. Bonneille où as-tu pris le trésor ? C'est quelque chose qui ne peut pas être emporté de la cachette secrète. Je le sors pour le nettoyer et tester la magie alors s'il te plaît reste à l'écart. Étant une personne en usée lorsque Jéna a vu la réaction froide de Bonneille à sa blessure et s'est rendu compte que la personne devant elle n'est pas sa soeur. Cependant cette personne a également rapidement attaqué Jéna et l'a transformée en force magicien Félix. Je ne m'attendais pas à ce que le prince Jéna découvre si vite que je suis fait passer pour Bonneille. Malheureusement vos pouvoirs ne m'empêcheront pas d'emporter le trésor n'importe où. Où ? Où est Bonneille ? Et depuis combien de temps la famille royale protège-t-elle votre famille ? Mais pourquoi faites-vous cela ? Bonneille est en sécurité dans ce château et ne savait rien de ce que j'ai fait. De plus j'ai quelque chose de difficile à dire donc je dois profiter de la confiance et de l'amour des gens pour le faire. S'il vous plaît princesse Jéna pardonnez-moi. Jéna ne comprenait pas ce que Félix voulait dire mais il a quand même essayé d'arrêter Félix. Malheureusement le coup de Félix l'a laissé blessée et incapable de récupérer complètement ses forces. Félix était sur le point de partir quand soudain le saut l'a tremblé et Bonneille est apparu. Il s'est avéré que Bonneille avait l'impression que Félix lui avait toujours demandé où était le trésor. Bonneille a suivi les règles et n'a rien dit. Si j'avais su que tu ne m'aiderais pas je n'aurais pas pris la peine de changer ton nom sur le testament. Que veux-tu dire ? Et puis Bonneille a pris l'histoire précédente selon laquelle lorsque Félix a reçu le testament. Il savait que si les deux sœurs montaient sur le trône il a donc changé le caractère écrit dessus pour le nom de Bonneille. La sœur cadette douce et confiante pour prendre le trône. En apprenant cela Bonneille a insisté pour aller voir Jenna pour que lui dire. Alors Félix a voulu la carte l'a enfermée avec sa magie et est partie. Elle était difficile pour Bonneille d'obtenir suffisamment de magie pour sortir. Tournez la tête vers le rivage et rapportez-nous la gemme. Je ne peux pas s'il te plaît ne me coince pas ou je ne reculerai pas. Ensuite Félix a essayé d'utiliser le match pour offrir les sœurs de Jenna mais il a accidentellement fait tirer fort les morceaux de glace sur elle. Jenna a rapidement paré le sœur de Bonneille et a été gravement blessée. A ce moment la sœur malade de Félix entendant un bruit va également regarder et perçu d'un Félix de s'arrêter. Il s'est avéré que parce que Félix voulait sauver la vie de sa sœur gravement malade et que c'était un objet précieux du royaume on ne pouvait pas dire qu'il avait été donné. Si à contre-cœur Félix trahit la femme royale et voulait le joyeux pour sauver sa sœur. Mais même si tu es venue par gentillesse tu faisais la mauvaise chose donc je ne peux pas te pardonner. Secondant Bonneille a vu Jenna blessée alors elle a également voulu récupérer la gemme pour sauver sa sœur. Étrangement elle a été arrêtée par Jenna. Bonnie c'est vrai que cette jam est très précieuse. Bien sûr j'avais été aussi égoïste qu'avant. Je n'aurais jamais permis qu'il soit utilisé par qui que ce soit pour une bonne cause ou non. Cependant grâce à Bonnie je comprends à quel point l'amour entre frère et sœur est proche. Comment peut-on se sacrifier l'un pour l'autre ? Par conséquent j'accepte de vous donner cette gemme pour sauver votre sœur. Mais et toi ? Je veux être avec toi pour toujours. Bonnie même si je ne serai pas à tes côtés lors de ce prochain voyage je suis heureuse de te voir grandir pour devenir ce que tu es. Alors sois une bonne reine et utilise cette gemme pour sauver votre sœur Félix. Ensuite Bonnie remue la gemme à Félix pour sauver sa sœur. Finalement la sœur de Félix a également été sauvée mais Jenna progressivement disparut dans les bras de Bonnie. Soudain une lumière du ciel tomba sur Jenna et la transforma en une petite bosse spirituelle. Ils savaient qu'en raison du sacrifice de la croissance de Jenna ses parents au paradis l'ont aidé à revivre sous une forme différente afin que les sœurs puissent être réunies. Félix était tellement affligé par ses méfaits qu'il a rompu avec Bonnie et a promis de se consacrer à faire du royaume un nom meilleur. Après cela la petite boule d'esprit de Jenna a continué à accompagner Bonnie dans les difficultés. de graves deesse. Bon de qu'on de